Ok, on se retrouve au même endroit que tout à l'heure, exactement le même point de départ, il y a peut-être 10 minutes de décalage, entre 5 et 10 minutes de décalage, donc le sol est toujours aux zéniths, c'est aux alentours de midi et demi, donc ça ne change pas grand chose au niveau conditions. Donc si là vous arrivez sur cette vidéo et vous vous demandez pourquoi je vous dis ça, allez voir ma précédente vidéo, que je vous mets en fiche là-haut et qui est également en description, d'accord ? Allez voir d'abord la vidéo avant de regarder celle-là, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc du coup, voilà, là je suis comme tout à l'heure, je fais exactement le même chemin et je vais vous parler, donc tous les réglages sont les mêmes, sauf que je suis passé en 1080p au lieu d'être en 4K. Donc là, je veux vraiment attirer votre attention sur tout ce qui est feuillage derrière moi, en particulier dans les zones un peu d'ombre, comme on va passer là au début, d'accord ? Tout ce qui est un peu, voilà, tout ce qui est un peu, vous allez voir, tout ce qui est un peu épine comme ça là, tout ce qui est un peu, je m'arrête volontairement, tout ce qui est un peu là, ça, vous voyez ? Dès que c'est un peu du fin, dès que c'est un peu du quelque chose avec vraiment du détail, du coup quelque chose qui va être très très fin, on va avoir quelque chose en général, alors c'est pas vraiment, là c'est un peu un début de langage, mais c'est un peu comme quand vous avez, vous savez, des pulls avec beaucoup de rayures assez serrées, on va voir du moirier qui apparaît. Et vous savez, le moirier, c'est quand du coup, on n'arrive pas trop, la caméra n'arrive pas trop à distinguer chaque rayure, et du coup, on a des espèces de mouvements parasites, de faux mouvements, des motifs, à cause de cette trame très fine, qui du coup n'est pas bien gérée. Et là, on a quelque chose d'à peu près similaire, pourquoi on a ça en 1080p et pas forcément en 4K ? En fait, pourquoi on l'a surtout sur YouTube ? C'est ça vraiment, voilà, la raison. Donc bon, le troisième point de filmer en 4K et non pas 1080, c'est en fait moi ma raison principale, carrément, je ne m'en cache pas du tout, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mes vidéos précédentes, dans mes vidéos de voyage par exemple avec la GoPro Hero 6, je vous mettrai les liens aussi dans la description, et surtout quelque chose que j'ai remarqué lors du test du Mavic Air, où je me suis rendu compte que moi, les vidéos que j'avais en 1080p sur l'ordi étaient nickels, je n'avais aucun souci. Et par contre, une fois que je les exportais sur YouTube, une fois que je les envoyais sur YouTube, il y avait un vrai souci de bitrate, il y avait un vrai souci de compression, et j'avais des zones, en particulier dans des feuillages comme ça, où j'avais des espèces de pâtés, une espèce de moirée artificielle numérique, assez dégueulasse, pareil avec la GoPro, dans des zones d'ombre, où là j'avais carrément des grosses zones, des gros paquets de pixels carrés, vraiment très très visibles, très très moches, dans une vidéo de voyage à Los Angeles. Et donc c'est vraiment ça qui m'a fait passer à la 4K, clairement, c'est en fait la compression YouTube. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça, là pareil, je vous mets des trucs, je pense que surtout quand je bouge, c'est surtout qu'on a du mouvement. Là, il doit y avoir des choses derrière moi qui font des trucs assez bizarres en 1080p. Et donc oui, du coup, la compression YouTube, vous avez certainement déjà dû en entendre parler, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème, c'est que YouTube, pour pouvoir avoir autant de vidéos gratuitement, pouvoir loger autant de vidéos, avoir les serveurs du coup pour stocker ces millions de vidéos, vous savez, je crois que c'est 1000 vidéos à la seconde, peut-être même plus qui sont uploadées en permanence sur YouTube, donc c'est vraiment énorme. Bon, écologiquement, c'est une catastrophe aussi, mais bon, ça, on ne va pas en parler. Et du coup, pour pouvoir avoir ça, évidemment, YouTube essaye d'optimiser au mieux son espace de stockage, et pour ça, il compresse, il a des algorithmes de compression pour compresser les vidéos, pour que ça prenne le moins de place possible. Donc du coup, typiquement, en fait, on a un tableau avec les bitrate. Donc les bitrate, si vous ne savez pas, c'est les débits de données, c'est le nombre de megabits par seconde, megabyte, pardon, megabit ou megabyte, megabit par seconde, le nombre de megabits par seconde, non, si, le nombre de megabits par seconde, pardon, les débits de données sont en megabits par seconde dans les vidéos, qui du coup, du coup, sont mis, sont rentrés dans la vidéo pour pouvoir avoir les informations. Évidemment, plus vous avez de megabits par seconde, plus vous avez une quantité de données importante dans votre vidéo, plus vous aurez des détails, plus vous aurez, en fait, une vidéo, oui, de qualité, détaillée, d'accord ? Le problème, c'est que du coup, YouTube, lui, a une politique, évidemment, de compression, et il nous les donne. Il nous donne les débits, donc je vous les donne, je vous les montre, je vous les fais apparaître sur la vidéo. En gros, pour de la 4K, donc de la 4K standard, on est sur du, donc de la 4K standard, 24 fps, pas HDR, pas en haute fréquence, d'accord, donc 24, 25, 30 fps, on est sur du 35 à 45 megabits par seconde. Donc, c'est pas beaucoup, sachant que moi, par exemple, là, même sur l'osmo action, en 4K, je filme en 100 mégabits par seconde. Vous voyez que, là, déjà, en débit de données, on divise par plus de 2, d'accord ? Pour, donc, la 1440, on va le chanter, c'est-à-dire, la 1440, il est en 16 mégabits par seconde, donc, du coup, vous voyez, ça réduit pas mal, hein, de suite, et en 1080p, attention, tenez-vous bien, on est à 8 mégabits par seconde. Donc, autant vous dire que quand vous filmez en 1080p sur votre boîtier à, peut-être, je sais pas, 60 ou même 100 mégabits par seconde, je sais pas trop, hein, à combien on filme sur des bons boîtiers, et bien, de toute façon, vous allez réduire votre débit, en gros, par 10, hein, grosso merdo, hein, peut-être un peu moins, mais voilà, on va dire ça pour faire un peu grosser, pour grossir le trait. Donc, évidemment, que ça va mal se passer, ça va mal se passer, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et c'est pire que ça. C'est moi, du coup, donc, justement, là, je fais exprès, là, cette vidéo que vous regardez, c'est une vidéo, du coup, que je vais monter, d'accord, et je vais exporter dans le bitrate qu'il demande. Parce que, justement, j'ai constaté que, de toute façon, si on l'exporte dans un bitrate plus important, à la limite, la compression qui est faite derrière par YouTube est limite pire. Donc, on va vérifier ça, justement. Donc, cette vidéo-là, je vous l'ai uploadée en ayant fait ma compression de mon côté avec le bitrate que YouTube conseille et à l'envoyer comme ça. Et je vous envoie, je vous mets le lien en fiche et également en description de cette même vidéo. Je ne vais rien dire de plus. C'est juste que, du coup, moi, je l'aurais exportée dans la qualité maximale que je pouvais sur mon logiciel de montage, donc Vidéo Pro X, et je l'enverrais à YouTube de la même façon. Et on va voir si les algorithmes de YouTube, dans la compression, vont faire plus du caca que ce que j'avais eu, moi, avec le... ou si ça va être pareil. C'est possible que ce soit pareil, je ne me rappelle plus trop, mais je sais que j'avais fait le test. Et mon test, c'était que, de toute façon... Oui, je crois que mon test, c'était qu'au final, ça revenait au même et que, du coup, ça ne servait à rien de s'emmerder à essayer d'exporter une grosse vidéo assez lourde avec un haut bitrate, parce que, de toute façon, YouTube, derrière, elle a la recompressée comme je l'aurais fait dans mon logiciel. Et du coup, autant ne pas s'emmerder pour exporter un grand truc. Je vous rappelle, moi, j'habite... J'en avion au-dessus, je suis désolé. Moi, je vous rappelle, j'habite dans le sud de la France, à Sainte-Marie, et j'ai une connexion Internet de merde. Et du coup, vraiment, si je peux éviter d'avoir uploadé des gros trucs, j'évite d'avoir uploadé des gros trucs. Donc, vous voyez, malgré ça, je préfère quand même filmer en 4K. C'est bien que je me fais chier volontairement, d'accord ? Donc, voilà, ça, c'était vraiment la troisième raison. C'est, en fait, comment vous allez... Donc, ça, encore une fois, évidemment, c'est pour mon cas personnel à moi. Moi, du coup, je fais des vidéos que je upload sur YouTube. Donc, c'est vraiment... Moi, mes vidéos sont vues sur YouTube. Elles ne sont pas vues à la maison. Elles ne sont pas vues sur Vidéoprojecteur. Elles sont vues sur YouTube. Donc, du coup, moi, je veux avoir quelque chose de la meilleure qualité possible. Et vous, si c'est juste vos vidéos de vacances que vous regardez, vous, sur votre écran, ou que vous envoyez par, je ne sais pas, WeTransfer ou UnDrive, des choses comme ça, évidemment, vous ne faites pas chier. Si, de toute façon, Tata Janine, elle n'a qu'un écran 720p, évidemment, filmer en 1080, ce sera beaucoup plus facile. Mais il n'empêche qu'à partir du moment où vous les diffusez vos vidéos, il n'y a pas 36 000 plateformes. Je n'ai pas parlé de Vimeo, mais Vimeo, je crois que c'est maintenant 5Go de données totales gratos. Et après, il faut raquer. Il faut raquer 5 ou 10 balles par mois pour avoir 50Go, ce qui est ridicule. Moi, sur une vidéo 4K, je suis vite à, malgré la compression, je suis vite à une dizaine de gigas. Vous voyez, donc, je upload 5 vidéos par mois et déjà, je suis sur mon quota. Donc, moi, clairement, ce n'est pas mon but. Je ne vais pas payer pour ça. Quand YouTube offre un service qui est quand même exceptionnel, je veux dire, la quantité de choses qu'on peut mettre sur YouTube, les possibilités qu'on a avec les playlists, avec les fiches, avec la communauté, etc., etc. Moi, YouTube, j'adore cette plateforme. Par contre, clairement, il n'y a pas de secret. Les mecs, ils compressent à mort les vidéos. Et du coup, il faut malheureusement un peu bypasser ça en uploadant le 4K. Donc, bien sûr, ma vidéo précédente regardait en 4K, sinon, ça va être quand même différent. Mais normalement, si vous regardez justement la vidéo précédente en 4K et que vous la passe en 1080p, vous verrez qu'elle sera moins dégueulasse en 1080p que la 1080p envoyée. Parce que du coup, son algorithme de compression n'est pas tout à fait pareil. Lui, il l'a eu en 4K et il a comprès en 1080p. Mais vu que de toute façon, il a dû prendre de la place pour mettre la 4K, au final, la 1080p sort mieux. Normalement, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais normalement, c'est le cas. Donc, du coup, voilà. Donc là, vous allez me dire, je sais tout de suite, j'en vois déjà comment ça a tapé. « Mais tu racontes de la merde, regarde, je ne comprends pas pourquoi ça te fait ça, tu dois faire de la merde dans ton encodage, regarde les vidéos de Peter McKinnon, elles sont superbes en 1080p. » C'est tout à fait vrai. Et c'est quelque chose qui revient assez souvent sur les groupes de discussion Facebook ou sur les forums, des choses comme ça. Enfin, qui revient assez souvent. Donc, on est pas mal à se poser la question, en tout cas. C'est pourquoi des gros YouTubers comme ça arrivent à uploader en 1080p avec une qualité très correcte, avec une qualité comme j'aurais moi si je l'avais juste la vidéo sur l'ordi, d'accord ? Parce que la vidéo sur l'ordi en 1080p, elle est nickel, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de pâté, il n'y a rien. Du coup, il n'y a pas de bruit, pas de pâté, voilà. Pas tous ces artefacts que vous pouvez avoir actuellement derrière moi. Là, je pense, avec tous ces petits plumeaux là, ou ici, avec toutes ces petites épines. Là, à mon avis, ça va être la fête du slip, ça doit crépiter, ça doit faire des pâtés, ça va être l'horreur. Du coup, pourquoi ? Alors, on est plusieurs à penser. Il n'y a pas d'explication officielle. Il n'y a pas d'explication officielle, là, c'est purement spéculatif. On pense, en fait, que YouTube change le game pour changer les règles du jeu pour les gros YouTubeurs. Certainement que quand vous dépassez un nombre d'abonnés, un nombre de vues, un paramètre quelconque qu'ils ont fixé, on s'en fout, en fait, vos bit rates sont augmentées. En fait, vous n'êtes plus limité à 16 Mbps pour 1080p, certainement qu'il le up à 50 Mbps ou à 60 Mbps, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a plus les limites qu'ont les YouTubeurs standards, on va dire, les YouTubeurs de base comme moi, les petits YouTubeurs, qui, du coup, sont vachement limités, qui ont une compression très importante. C'est explicité nulle part, à ma connaissance. Si vous le savez, je suis très preneur, donnez un lien quelque part, en description, en commentaire, pardon. Mais ce n'est pas explicité, mais on est vraiment plusieurs à penser ça. Parce que clairement, la qualité, le rendu qu'a au niveau résolution, au niveau qualité de Peter McKinnon, qui en plus, il y a souvent dans l'ombre, dans son studio, etc. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de mouvements ici, mais il n'empêche que la qualité de ce qu'il a au niveau piqué, niveau résolution sur YouTube en 1080p, n'est pas quelque chose que vous ou moi, enfin, vous, sauf si vous êtes un super gros YouTuber et que vous me regardez, ça me fait très plaisir, vous ou moi pouvez avoir. Ce n'est pas le cas. Et du coup, voilà, il y a vraiment une inégalité à ce niveau-là. Mais honnêtement, je n'en veux pas YouTube. Évidemment qu'on va essayer de favoriser, si j'étais YouTube, évidemment que je ne vais pas donner à tout le monde les méga débits. Je vais donner les méga débits à ceux qui font des vidéos, qui sont vues en permanence, en permanence, qui sont un peu une vitrine pour l'entreprise YouTube. Et du coup, vous avez tout intérêt à faire que ces vidéos-là soient de très bonne qualité, même en 1080p. Donc voilà, c'était un peu l'ensemble des points. Du coup, je vous les résume. Le premier point, c'est évidemment la résolution en elle-même, le future-proof, d'accord ? Dire que dans le futur, quand je regarde mes vidéos, je n'ai pas envie d'avoir l'impression de regarder une VHS, comme aujourd'hui on regardera une VHS par rapport à du Blu-ray, par exemple, d'accord ? Même un DVD. Je ne sais pas si vous avez un lecteur de Blu-ray, regardez un DVD sur votre lecteur et votre écran sur lequel vous regardez des Blu-ray, et passez un Blu-ray. Vous allez voir la différence entre le DVD et le Blu-ray, mais vous allez chialer, quoi. Enfin, sur un écran résolu, sur un écran Full HD, sur un projecteur en particulier, plus votre image sera grande, plus la différence sera flagrante, plus vous allez voir des pâtés de pixels, des trucs qui ne vont pas du tout. Au niveau résolution, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est la première évidence. La deuxième, c'est comme je vous le disais, moi, ce n'est pas mon cas, mais c'est pour ceux qui, après, upload en 1080p, et veulent du coup avoir un facteur de crop, pouvoir cropper dans la vidéo. Et du coup, voilà, en passant de 4K à 1080p, vous pouvez cropper, en gros, x4, OK ? Et la troisième raison, qui est vraiment celle qui m'a fait changer d'avis, je vous dis, je vous ai mis les fiches, je vous ai mis en bas, je vous ai mis dans les fiches et dans la description, les deux vidéos pile à l'endroit où vraiment je vous montre le problème que je vois, que ce soit avec la GoPro ou que ce soit avec le Mavic Air. Donc voilà, allez voir ça, vous allez voir, c'est très flagrant. J'avais fait plusieurs vidéos, du coup, pour le Mavic Air, pour montrer les différentes résolutions. Allez voir ça aussi. Vous pourrez comparer, justement, par exemple, avec le Mavic Air. Mais là, c'est pareil, normalement, ce que je vous ai montré, clairement, vous avez une différence sur tout le premier passage, où c'était le même en 4K. Vous allez voir que c'est le cas aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclaircir du pourquoi on est certains snobs, ce qui n'est pas du tout le cas, à vouloir filmer en 4K et pas 1080p. C'est parce qu'en pratique, si on veut uploader sur YouTube, et honnêtement, aujourd'hui, c'est la seule plateforme viable pour uploader des vidéos, et bien, si on ne veut pas avoir un truc tout dégueu, il faut, malheureusement, passer à de la 4K. Alors si, si je dis de la connerie, et que vous, vous avez trouvé l'astuce géniale pour réussir à uploader en 1080p, à avoir des vidéos de qualité comme ça, sans vous péter des couilles, avec juste des changements de paramètres dans votre exportation, dans votre logiciel de montage, moi, je suis ultra preneur, mais moi, j'essaie quand même pas mal de choses. J'ai suivi toutes les consignes YouTube, j'essaie de trouver des tutos, etc. De tout ce que j'ai trouvé, clairement, il n'y a pas à la tortiller du cul, 1080p, à partir du moment où j'ai des choses un peu comme ça, qui bougent, des textures un peu serrées, de la trame un peu serrée dans mes textures, ça va faire de la merde, ça va faire un truc pas beau à voir, moi, c'est vraiment quelque chose qui me choque, personnellement, il y a des trucs qui ne me choquent pas du tout, il y a des trucs qui me choquent, ça, c'est un des trucs qui me choquent. Donc voilà, vous savez tout, j'espère que cette vidéo aura été utile, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, cette vidéo l'a, mais, uploader en grosse qualité, pour voir la différence, et vous pouvez me dire dans les commentaires, dans l'une ou dans l'autre, si vous voyez une grosse différence, et je vous dis, ben voilà, merci d'avoir regardé, on se retrouve rapidement pour une autre vidéo, je vous tease un peu, mais j'ai fait cette vidéo, bon, pour répondre à tous les commentaires, enfin, tous les commentaires, certains commentaires que j'ai parfois, mais également parce que je vais faire une série de vidéos, là, ça va sortir d'ici 2-3 semaines, une série de vidéos sur, sur comment choisir son premier appareil photo, pas forcément son premier appareil photo, comment choisir son appareil photo, et en gros, tous les points à prendre en compte, tous les, ça va être très grossé, ça va être très, très vulgarisé, d'accord, donc les pros, venez pas me péter les noix, je le redirai, c'est vraiment pour les gens qui s'y enlaissent pas trop trop, voir en fait un peu tous les aspects importants de la photo, de la vidéo, et du coup, quel appareil choisir, l'avantage d'un gros capteur, par un petit capteur, etc., etc., donc ça serait une série là-dessus, et dedans, évidemment, un des critères pour moi, ça sera que le boîtier puisse filmer en 4K, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo, c'est pour avoir cette base de travail au niveau de la vidéo 4K. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous ai un peu teasé, vous me dites si ça vous intéresse tout ça, je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo, les vidéos si elles vous ont plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, si ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, allez, salut, bonne journée, bon après, faites-vous plaisir, portez-vous bien, tout ça, tout ça, salut ! Sous-titrage ST' 501